Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler de crawler. Le crawler, c'est une discipline qui se fait un petit peu différente des autres. En termes de voiture, je parle bien, c'est dire qu'ici, ce n'est pas la vitesse qui va dominer ni sauter des obstacles. C'est bien le franchissement. Donc, c'est franchir volontairement, on va dire, un tas de gravats, un tas de cailloux, un tas de bois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est d'aller lentement et de franchir avec dextérité les différents obstacles qui s'offrent à vous. Pour cette discipline, vous avez besoin d'un véhicule qui va être différent d'un Buggy ou même d'un Monster. On a différentes échelles qui s'offrent à nous. Ici, on a du 18ème avec du TRX-4 de chez Traxxas, le CRX-18 de chez Obitec. On retrouve aussi du CRX-2, donc échelle 1 dixième, le véhicule le plus courant, en tout cas l'échelle la plus courante, avec aussi le TRX-4 de chez Traxxas, par exemple, qu'on en connaît bien, que je ne vous présente pas. Dans cette vidéo, le but, c'est de faire du global et puis ici, du 1, 8ème, donc qui va être plus gros, seulement 8 fois plus petit qu'un vrai. On va voir ça un peu en détail, mais sinon, qu'est-ce qui va caractériser un crawler ? Eh bien, c'est d'avoir principalement du blocage de pont, donc des différentiels qui sont bloqués, c'est la toute première chose, c'est vraiment hyper important. Et puis, un rapport, un ratio, un rapport de transmission qui va être très très court, voire même la possibilité d'avoir une boîte de vitesse actionnée par un cerveau ou mécaniquement, manuellement, c'est plus rare. Mais en tout cas, cette possibilité d'avoir un rapport très très court et donc d'avoir une démultiplication très courte, un peu à la manière, sur un 4x4, un vrai 4x4, la fameuse boîte courte, qu'on va retrouver. Donc ici, on a affaire à deux véhicules de format 1, 18ème, donc c'est assez petit, c'est relativement compact par rapport à du 1, 10ème qui est, rappelons-le, l'échelle la plus utilisée. Ici, on a donc un CRX18 de chez Hobitech, donc c'est un système, d'ailleurs, si vous regardez un peu les deux, vraiment, vous les mettez côte à côte, vous verrez bien qu'en termes de dimension, alors, 4 roues et 6 roues, c'est un petit peu pour vous montrer tout ce qu'il peut y avoir, mais on a vraiment des véhicules aux mêmes dimensions. On voit même qu'en dessous, en termes de motorisation, c'est pareil, on a des choses très similaires. Donc, après ouverture de la cabine, on retrouve notre système de variateur de vitesse avec tous les petits modules pour de l'éclairage. C'est plutôt en dessous, on va vraiment un peu, on va plus voir la mécanique, avec le moteur qui est un peu planqué, mais surtout un système de ponts rigides. Donc ici, vous avez des ponts, un peu à la manière des trucks et des camions américains, voilà, des choses qu'on ne voit plus trop. Sur des véhicules plus rapides, vous aurez des triangles indépendants. Donc, chacun des triangles va être indépendant. Ici, ce n'est pas le cas. Le but du jeu, c'est d'avoir, donc ça, motrice, voilà, on va avoir du croisement de ponts. Donc, cette faculté a soulevé une roue avec, en restant en contact, ici, sur la dernière roue. Donc, ça, c'est le fameux croisement de ponts. Donc, on va essayer de chercher d'avoir l'angle maximal, ici. Ici, sur le Traxas, alors, il faut toujours se repérer sur l'ouverture. Donc, ici, on a une carrosserie qui est dure, qui est en ABS dure. Ici, on a une carrosserie en PVC. C'est du PVC, ce n'est pas du Lexan, mais du PVC. On a des carrosseries qui sont super sympas. Ici, on a des Defender, donc des véhicules sous licence. Chacun essaiera de se démarquer un petit peu à sa façon. On a le même type de moteur, c'est un petit 180 dans les deux cas, d'ailleurs. Ici, Traxas, comme d'habitude, qui aime bien avoir ses modules bleus, du étanche, ce qui voudrait être étanche, avec, pareil, ce même système de ponts rigides. Donc, un pont qui est monobloc. La roue est droite et est associée à la roue gauche, grâce à ce pont. Voilà. Donc, on va retrouver nos cardans, ces quatre roues motrices. Et surtout, on a des ponts qui sont bloqués. Donc, voilà, on le sent bien. J'actionne une roue. Tout le reste vient avec. Alors, plus ou moins de réversibilité dans la transmission. Ici, je ne vais pas forcer. Je sens que je vais sinon forcer et je vais détruire la transmission. Donc, c'est vraiment des transmissions qui sont très, très, très courtes, je le rappelle. Il peut y avoir aussi de l'éclairage. On est sur un système de batterie. Voilà. On retrouve vraiment cet esprit modélisme, malgré la petite taille. Voilà. Même les pneus, ils sont vraiment super sympas. On a quelque chose qui se veut très, très réaliste, malgré la taille et la petitesse du véhicule. Donc, ici, avec un véhicule 1 dixième, on prend de l'embonpoint. On le voit bien. On vient vraiment de prendre un petit coup. On progresse aussi en termes d'équipement. Ici, si on ouvre le capot, on soulève le capot plutôt. Donc, déjà, ici, vous avez repéré qu'on n'a pas une carrosserie en PVC, mais une carrosserie en Lexan. Vous voyez bien, c'est très, très, très brillant. Voilà. C'est typique du Lexan. Voilà. Et puis, on voit bien à l'intérieur. Voilà. La petite protection. On a le petit kit éclairage sur l'avant avec des phares. Des phares LED et des optiques. Super sympa. Et voilà, on a un véhicule qui est équipé vraiment différemment, puisqu'on a un moteur qui est beaucoup plus gros. On est vraiment face à du 1 dixième. Donc, un moteur de 36 mm de diamètre, un format de 540 ou 600, 555. Pas mal de dénominations différentes. Un variateur de vitesse qui est indépendant du récepteur. Donc, on a vraiment du modélisme où on a chacun des éléments qui est séparé, qui est distinct. Avec ici, donc, notre variateur de vitesse. Ici, le boîtier pour le récepteur. Et puis, le cerveau, ici, qui est un cerveau de taille standard. J'évite de vous éblouir. Donc, un cerveau de 21 kg, de 21 kg cm de couple. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est vraiment modulaire. Vous pouvez changer un des éléments. Un des premiers que vous serez probablement amené à changer dans ces échelles 1 dixième, c'est le variateur de vitesse. Il y a un modèle spécifique chez Obi-Wing qui permet de très, très bien gérer les crawlers avec un frein moteur très puissant. Il permet vraiment de retenir le véhicule dans la descente. On retrouve ce système de pont rigide. Voilà. Avec... Donc là, toujours des suspensions qui sont plus ou moins hydrauliques. Alors, des suspensions qui se veulent, c'est principalement des ressorts. Alors, avec très peu d'huile de l'an, on n'a pas besoin d'avoir des suspensions extrêmement évoluées en termes de viscosité d'huile. On a vraiment des... Encore une fois, des éléments qui sont spécifiques au crawler avec des suspensions qui fonctionnent avec des ressorts dessus et dessous le piston. Donc, ça permet de travailler en compression et en décompression. Ça permet de travailler dans les deux sens. Le principe, le croisement de pont. Donc là, on est capable de soulever la roue de tout ça avec les trois dernières roues en contact. Donc, encore une fois, voilà. Le crawler a ses petites spécificités. Voilà. Ici, on a vraiment un bloqué, des blocages, des ponts qui sont bloqués. Alors, ici, ils sont bloqués de façon ferme et définitive. C'est-à-dire que les différentiels sont bloqués. Avant et arrière sont bloqués en permanence. Vous avez néanmoins la possibilité d'avoir le système de boîte de vitesse. Alors là, ce n'est pas le cas sur la version RTR. C'est le cas sur la version en kit. Vous avez un cerveau supplémentaire qui va permettre de travailler les deux rapports sur la boîte de vitesse. Vous pouvez avoir chez Traxxas, c'est le cas par exemple du TRX4, vous avoir les différentiels avant et arrière qui vont être bloqués grâce à la télécommande. Alors, des petits équipements que vous n'aurez absolument pas sur des buggy, sur des monsters. Je me répète, mais vraiment les équipements spécifiques. Le système, voilà. On a un angle de braquage qui est quand même assez important. par rapport à du buggy. Le but du jeu, encore une fois, c'est dédié franchissement. Donc, on passe encore un cap avec ici un véhicule de chez Absima. Donc là, on a affaire à l'échelle 1 huitième. Seulement 8 fois plus petit. Pour vous donner un ordre de comparaison, ici, c'est un 1 à 10ème. Le 1 à 10ème farait petit à côté. J'essaye un peu de vous le présenter. Peut-être sous une autre. Voilà. On a vraiment... Voilà. On repasse encore un cap. Donc, en termes d'équipement, on en retrouve un moteur, cerveau et compagnie. On n'a pas réinventé le monde. Par contre, voilà. On a une mécanique. Alors, encore une fois, c'est une carrosserie de type Lexan. Ici, ça a l'air d'être de l'ABS... Non, ça a l'air quand même d'être du Lexan. C'est du Lexan. Si, si, c'est du Lexan. Vous avez une petite cinquième roue pour le look. Elle est fonctionnelle. Vous pouvez l'équiper. Vous pouvez la remettre en remplacement. Elle fonctionne parfaitement. Certains véhicules peuvent être équipés, comme ici, avec ce genre d'équipement. On retrouve une rampe de phare, ici. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ici, on a une rampe de phare. Sur le véhicule de chez Hobitech, on avait des phares fonctionnels. Ici, on a tout un système d'éclairage intégralement fonctionnel sur ce véhicule-là, d'origine. C'est pas quelque chose qu'on vient rajouter en option. Ici, vous avez vraiment une grosse pieuvre avec pas mal de câbles, de câblage. Pareil sur la face avant. Sur la face avant que je vous montre ça. Ici, à l'avant, vous avez tous les câbles, les clignotants. Vous avez vraiment tout qui est fonctionnel. C'est-à-dire qu'ici, quand vous passez même la marche arrière, vous avez le phare blanc de la marche arrière qui s'allume sur l'arrière. On va plutôt s'intéresser maintenant à l'aspect mécanique. On retrouve notre batterie qu'on va pouvoir installer en position centrale. On a un moteur, alors ici, qui fait non pas 36 mm de diamètre, mais 42 mm. Ici, c'est le format 700, comme on appelait ça chez Graupner. Ça doit être 755. Tout le monde donne un petit nom différent. Un variateur de vitesse ici, Obi-Wing, c'est un Quick Run. C'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu équiper directement avec un modèle de chez, encore une fois, Obi-Wing, mais le modèle spécifique crawler. Alors, néanmoins, ils ont quand même équipé avec un variateur très solide. Là, ici, on voit bien le cerveau commande qui vient donc actionner, voilà, avec un petit ressort. Et on vient actionner, voilà, j'essaie de vous montrer. Donc, ça vient tirer sur la tirette et on vient vraiment actionner la boîte de vitesse. Ici, on a deux rapports sur ce véhicule-là. On retrouve aussi tout le système de blocage de ponts. Oui, alors, pour vous le montrer. Donc, les deux cerveaux qui viennent actionner le blocage de ponts, ils sont ici, avec une petite tringlerie qui part sur l'arrière, une deuxième tringlerie qui part sur le différentiel avant. Et on va pouvoir bloquer, débloquer les différentiels à notre convenance. Là, ici, on a le différentiel qui est débloqué, voilà. Donc, on est vraiment libre. Par contre, si on vient actionner, alors, je le fais manuellement, c'est pas forcément top. Alors, est-ce que j'arrive à y accéder, d'ailleurs ? C'est pas forcément super évident, voilà. Et là, j'ai le différentiel qui est bloqué. J'entraîne bien le véhicule. Alors, ça, il faut éviter de trop le faire à vide. Alors, mais on peut se permettre, gentiment. Le récepteur est, lui, ici, avec son antenne. Donc, on retrouve bien un système qui se veut vraiment comme du modélisme, modulable. J'insiste bien là-dessus. Encore une fois, on a des éléments qui vont, ici, permettre de... Tous les garde-boue, qui sont des fois en option sur certains véhicules. Ici, c'est équipé d'origine. Donc, encore une fois, on est sur du 1,8ème. Donc, c'est plus gros et ça se veut aussi beaucoup plus équipé que les copains. Le système, bah, on retrouve nos ponts rigides. Avant et arrière, avec le tout système de direction. Le cerveau, alors, qui est planqué un peu en dessous. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Allez, on le devine un peu. On le devine. Est-ce qu'on ne le voit ? Voilà. Il y a un système de transmission, ici, avec des cardans en métal. Donc, ça, c'est vraiment du 1,8ème. Donc, plus gros, un peu plus équipé que les copains. Donc, vous aurez bien compris que c'est évolutif. Vous pouvez rajouter des rampes de toit, par exemple, c'est possible. Des petites galeries de toit. Toutes les systèmes de housse de protection. Là, je peux vous en sortir des kilomètres. Vous en sortir des kilos. Je ne vais pas faire le... Voilà. Mais des rampes de phare, vous en voulez. Il y en a... Voilà. Des petits bidons. Vous avez plein, plein, plein d'éléments. Et vous pourrez personnaliser votre véhicule très facilement. Voilà. Je prends un accessoire au hasard. Voilà. Une fausse batterie. Si vous voulez rajouter une fausse batterie dans le coffre du pick-up, c'est parfaitement possible. Voilà. C'est un peu sans fin. Il y a plein, plein, plein de choses à rajouter, que vous pouvez rajouter et customiser ainsi votre véhicule. Je vais vous suivre. Je vais vous suivre directement. Si vous pouvez vous faire attention à la fausse batterie. Vous pouvez vous tourner un peu là-bas. Je ne sais pas. Yeah, go, 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 go. Yeah, nice. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir à toute l'équipe. Et puis, ça participe aussi au référencement de la vidéo. Abonnez-vous. Ça vous permettra de découvrir les dernières vidéos que l'on met en ligne. Donc, abonnez-vous. Et puis, il y a pas mal de choses en description. N'hésitez pas à regarder. Ça renvoie vers notre site internet et vers notre boutique. Et puis, enfin, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On y répondra en moins de trois mois. C'est une devise. Au revoir. Au revoir.